On a un petit peu de monde qui vient d'arriver dans le studio, Courtenay Taylor Taylor, et puis il y a McCabe des Dandy Warhols. Ils viennent de s'installer. On va commencer tranquillement l'interview avec une petite présentation. Peut-être Manu ? Quelques mots très rapidement, ce Dandy Warhol, formé en 93 à Portland. Cet album studio derrière eux, leur nom fait référence à Andy Warhol, prince du pop art. Ils ont toujours revendiqué, dans la même famille, l'influence du Velvet Underground. Nouvel album et nouvelle tournée, avec la sortie, au printemps dernier, de This Machine. Alors la première question, j'ai remarqué ça, parce que moi je rôde dans le 106 depuis le début de l'après-midi. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt heureux d'être arrivés en France. Il semble qu'ils attachent beaucoup d'estime à notre pays. Je ne suis pas très heureux d'être ici, parce que je suis aujourd'hui, et tu sembles vous sont très heureux d'être ici. Oui. Oui, je viens d'être ici... ...de Netherlands et Dutch-Belgium. Je ne sais pas si vous avez eu un bon petit dans-un dîle, 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 dîle. Mais c'est tendant à avoir des légumes sur le dessus. No seasoning ? Right, they don't know about herbs, and if they do, they don't approve at all. And I come from a big Dutch family, so I know about the terror of Dutch dining. So yeah, things just turned around. We haven't toured France in 15 years, really done a proper tour. We do the Bowie tour, but that wasn't our tour. Yeah, and the food and the wine, and we're drinking five-year-old La Lame de Pameron at dinner with guinea fowl and aged brie and chevre. It's a different world here. It's the French lifestyle in the French country. And I say this to every country. I like every country. I like almost every country, and I really like Australia. But still, I have to just say, you know, well, look, you guys, yeah, I mean, you're really cool and everything. But trust me, France has just been working it out for a lot longer than anyone else. Alors, donc, en fait, ils arrivent des Pays-Bas et de la Belgique. Et alors, il y a eu des problèmes de nourriture et de repas là-bas, notamment pour tout ce qui était des légumes qui étaient bien trop cuits à leur goût. Il n'y avait pas de sauce dans les plats. Il n'y avait pas de vinaigrette avec les plats. Et en plus, il est originaire d'une famille hollandaise. Il s'y connaît en termes vraiment de l'horreur, de la nourriture hollandaise et de ses spécialités. Et donc là, ils arrivent en France et ils sont accueillis au 106 avec un buffet fabuleux. Et ils sont vraiment heureux. En plus, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait une tournée en France. Ils ont fait des concerts à Paris. Ils ont tourné avec David Bowie, mais ce n'était pas leur tournée. Donc là, ils sont vraiment heureux. Et même s'ils vont dire à tous les pays qu'ils les aiment beaucoup, ils adorent l'Autriche, ils adorent la Belgique et les Pays-Bas, ils sont quand même heureux d'être ici. Et justement, avec une tournée comme celle-là, est-ce qu'ils peuvent prendre le temps de se balader ? Est-ce qu'au bout de, finalement, presque 20 ans de carrière, est-ce qu'on peut avoir ce luxe de prendre le temps ? Et vous avez le temps, maintenant, pour prendre votre temps en tournée ? Ou est-ce que vous pouvez faire ça dès le début ? Ou juste parce que vous avez été très longtemps ? Qu'est-ce que vous voulez prendre notre temps en tournée ? Comme, prendre votre temps en visite les villes et en tournée ? Ou est-ce que c'est toujours le même temps ? À chaque tour, vous avez un couple de chances de regarder, mais à la fois, c'est juste sleeping, driving, playing. Oui, je suis payé pour un bus, un driver, un entier crew. Vous avez des hôtel rooms et vous ne pouvez pas juste schlep through. Vous avez de trouver dans les places. Vous avez de trouver votre place et de ne pas prendre trop longtemps. Donc, vous avez de l'argent et de l'argent. Il faut réconcilier un peu les contraires. Le temps et l'argent, puisque le temps, c'est l'argent. En gros, sur une tournée, ils ont deux, trois opportunités, comme ça, de visiter les villes. Mais en gros, souvent, c'est on dort, on conduit et on fait des concerts. Alors, il faut voir qu'il y a des frais qui sont en jeu. Il faut payer un bus, payer un chauffeur, payer toute l'équipe. Il faut réserver des hôtels. Donc, bien sûr, il faut se faire plaisir et il faut pouvoir en profiter. Mais en même temps, il faut payer et tout à un coup. Mais en même temps, c'est un super, super métier. Donc, demain, nous avons le déjeuner à Paris. Et nous avons un déjeuner à Londres où nous avons célébré le Thanksgiving et nous avons eu un grand déjeuner ensemble. Nous avons aussi un déjeuner à Gendt, qui est une ville très cool. C'est assez de l'argent pour cette longueur de tour. C'est un déjeuner à Londres, qui est un déjeuner à Londres, qui est un déjeuner à Londres. C'est un déjeuner à Londres, qui est un déjeuner à Londres, qui est un déjeuner à Londres. de libre sur place. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de temps passé dans les taxis pendant des heures et des heures. Et beaucoup de temps à passer à attendre en dehors des aéroports, devant et aussi à l'intérieur. Et apparemment, les tropiques sont un peu montés à la tête de Courtenay, Taylor, Taylor, moins de Zia. Une petite question, Manu. Oui, je voulais laisser la parole à Valentin, moi, pour parler de Portland. Oui, donc, en fait, c'est un groupe de Portland et on a beaucoup entendu parler de Portland récemment à la radio, à la télé, avec des séries, une série télé qui se passe à Portland. Et ça fait très, très longtemps qu'ils font partie de cette scène-là, donc vraiment avoir leur avis sur la scène moderne, celle qui est vraiment plus médiatique. Donc, vous avez été à l'intérieur depuis 1993, 1994, et vous avez été à Portland. Et nous avons entendu beaucoup de Portland en les dernières années, en France. Il y a des TV shows, il y a eu des festivals en Paris avec des bandes de Portland. Est-ce que vous êtes involucré dans cette scène ? Est-ce que vous allez voir les bandes ? Est-ce qu'ils sont amis avec vous ? Of course ! I mean, we all grew up there, we're from there, we're the only band from there, when it comes down to it. Everyone else, like, you know, Spoon or the Shins, Modius generalis. Yeah, they all moved there. Because it's just a cool place to move for people with a bachelor's degree in art or graphic design or communications, whatever. You can live for cheap. Two tattoos, one piercing, and a bachelor degree in art, and no desire to use that degree. For more than conversation. Right. Yeah, that's Portland. It's where 24-year-olds go to retire. There you go. I don't translate. All right. Alors, selon eux, c'est le seul groupe de Portland. Il n'y en a pas d'autre, parce qu'en fait, ils ont tous déménagé à Portland à un moment ou à un autre. Il y a Spoon, December East ou Modest Mars, mais ce ne sont pas des groupes de Portland. Portland, c'est la ville cool où on déménage quand on a une licence en art, ou alors qu'on fait du design de site internet. Il faut avoir le passeport, en fait, pour Portland. C'est donc d'avoir cette licence ou ce diplôme, d'avoir un tatouage ou deux, d'avoir des piercings. Et il faut surtout ne pas avoir envie d'utiliser ce diplôme d'aucune façon. Et comme Courtney Taylor l'a dit, à Portland, on y déménage quand on a 24 ans pour prendre sa retraite. On va revenir à l'album qui vient de sortir, This Machine, dont le nom s'inspire de This Machine Kill the Fascist, de Woody Guthrie. Cette machine tue les fascistes. Vous y croyez vraiment à cette formule et à ce qu'elle implique ? Donovan said, This Machine Kills, on his inlaid, with the moons and the stars, acoustic guitar, he had a sticker that removed one. So, ten years ago, I put, just, I removed another word. Because it's been 25, 30 years between each of, you know, Woody Guthrie, to Donovan, to myself. Each of us getting consecutively more pop and psychedelic. And, um, so yeah, that was just sitting on our, around in our world for 10 or 12 years, this acoustic guitar that says This Machine on it. And, um, for some reason, when we were making this record, and the way we went through it, and the process, and who we are now, and the way our lives and our bands work, it seemed incredibly appropriate. Alors, en fait, c'est au départ, c'est effectivement Woody Guthrie, il y a également Donovan qui l'avait mis sur sa guitare, et Courtney Taylor Taylor l'avait aussi, lui aussi, sur une guitare acoustique. Et avec le temps, en fait, il y a un mot qui s'est enlevé, et cette guitare, tout le monde se référait à la guitare en l'appelant This Machine, puisqu'il n'y avait plus This Machine Kills. Et en fait, de Woody Guthrie à Donovan, d'Andy Warhol, il y a un côté pop, une évolution vers la pop, vers la musique psychédélique. Et donc, finalement, ça a été à l'image du processus de l'évolution du groupe qui y sont aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça leur a, quand ils ont vu ça à un moment, ça a été évident, c'était le nom de l'album. Vous avez un morceau intitulé « Alternative Power to the People » qui débute dans le clip par des troupes militaires qui sont prêtes à régler leur compte à tous ceux qui dépassent du rang. Le pétrole en toile de fond. C'est quoi ce pouvoir dont vous parlez dans ce morceau ? Il y a la chanson « Alternative Power to the People » et il y a un vidéo où vous avez tout ce qu'il y a des militaires qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais de l'idée ? Qu'est-ce que tu fais de l'idée ? Avec l'élection qui vient, je ne pense pas vraiment à la politique dans ma vie. Je ne sens pas que je n'ai pas de pouvoir en décision-making. C'est-ce que je n'ai pas de pouvoir en décision. Il y a des militaires qui n'ont pas de pouvoir en décision en ce qui se fait. C'est le début et l'art de la histoire de politique. So, Having that song made During a time That as the record's coming out It's leading up to We're starting to hear about politics a lot of the time. And we're also being told That you can make, You gotta vote. That's gonna help. It's gonna make a decision. Your vote counts And it started The song started to sound to me like Like the Beastie Boys With tape over their mouth You know It had that Right It's just You know So And it just Then with the political thing It just seemed like You know I just took the thing And adapted It to my purpose At that moment Through titling it that But it's certainly not Like I thought about politics When I sat there You know With the I'm not thinking about Barack Obama You know I don't care I'm just going So It was later That I thought about the You know That's what it sounds like And that's what it symbolically means To me at least Well Well To take a look at the Of the conversation There were The elections American There was a campaign For the elections Who was beginning to start When they started When they started to do The enregistrement But it's not a group And it's not a person Politic They don't believe They don't believe In the power Of the vote They don't believe Everything Ridiculous In fact And les gens qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir et entretenir ce pouvoir et en avoir davantage et ils vont faire tout ce qui est possible pour éliminer tout ce qui vraiment se tient face à eux. Donc ça c'est le début et la fin de l'histoire de la politique pour eux donc avec cette toile de fond des élections et ces gens qui vous disent il faut aller voter, il faut aller aider, il faut aller, chaque vote est important, eux ils étaient en train d'écrire cette chanson et finalement à un moment ça a eu une forme de résonance et lui s'est dit on dirait les Beastie Boys comme s'ils avaient du papier dans la bouche au lieu de micro et donc ça rentrait bien dans l'idée de la chanson qu'il était en train d'écrire mais c'est pas une chanson politique ce n'est pas quelqu'un de politique et Barack Obama il s'en fout. Et on le voit sur cette chanson parce que c'est vrai que ça implique quelque chose du coup le mouvement Occupy par exemple qui a été assez actif à Portland c'était le même temps concurrently donc ça a aussi eu l'impression que les idiots ne sont pas atteints de rien c'est un sac de hackee pour lui il n'y a rien à retirer de ça ça ne sert à rien c'est juste pas possible et effectivement le mouvement Occupy par Portland il était assez important et c'était au même moment qu'il écrivait la chanson et même résultat même effet même résultat très bien on va parler de choses plus intéressantes alors peut-être on va parler de vin mais oui apparemment apparemment Courtenay Taylor Chateau Taylor parce qu'on va utiliser le reste de votre temps oui alors il faut que ce soit la dernière question parce qu'apparemment on est parti pour plusieurs heures de conversation et peut-être que Zia ne peut pas n'a pas accès au Do you have your say in wine? I don't give a shit about wine but if you have anything else you want to talk about bring it up before wine do it now parce qu'il va parler d'autres questions en fait il y en avait juste une qui s'ensuivait c'est à savoir s'ils se considéraient comme des épicuriens et peut-être que ça va être déjà une première question Do you guys consider yourselves épicurins in any style or hedonistes What's an épicurin? We have eaten a lot of food Living for food and the pleasures Most definitely We have eaten a lot of food in a lot of places on the earth and I think you can comfortably say we know what it can do Donc ils ont mangé des nourritures partout sur terre dans plein d'endroits différents et ils en connaissent les effets Moi je suis sûre que Courtney Taylor Taylor peut en quelques phrases nous parler de ces fameuses vignes siciliennes Il a sa propre appellation de vin C'était juste Zia qui a insisté pour que s'il y avait une question qui pouvait la concerner elle soit posée avant celle sur le vin Et puis juste dire peut-être que si les Blue Zips qui sont au bar nous entendent ils peuvent venir c'est vraiment le moment ou jamais pour une petite question The point of hard alcohol is to drink it in mixed company until you become morally unhinged enough to get laid that night right then and have great sex drunk and hide up which is why you shouldn't drink cheap alcohol Alors le but de l'alcool fort de tous les bons alcools c'est d'être en compagnie agréable avec plein de gens et de pouvoir se libérer un maximum pour après pouvoir baiser avec en bonne compagnie et c'est pour ça qu'il ne faut pas boire de l'alcool peu cher il faut vraiment prendre de l'alcool de qualité Mais quand même qu'on revient un tout petit peu sur cette histoire qu'est-ce qui lui a pris à un moment d'investir Donc c'est l'attitude par rapport à l'alcool à la nature Pour ma wine I just blended a wine of two Sicilian ancient Sicilian grapes that go well with spicy food Indian food and Mexican food are two fantastic cuisines they don't even make wine they make wine for filet mignon right even Mexicans and Indians they make red wine and they don't make it for Indian or Mexican food that I can tell they make it for fine French food because that's where you sell red wine that's the best food you want wine to go with right it's the high water mark did you buy vines or did you buy the crepes no I just I just had these cool winemakers make up 70 cases send them to America thank you paid sold a bunch 25-30 cases ahead of time gave them the money send me the fucking wine done moving on you know they don't care they wash yeah they wash their hands of me you know whatever mixing these two grapes together crazy guy you know whatever American idiot you know you know so fine but it's great and it's a very it's you know it's a fresh and bright they of course they didn't get it the way I wanted it they made it way heavier on the white because I was going for Crozes Hermitage right the Rhone northern Rhone style you know less than 10% white grape in a dark what's called Nero Diavolo which is you know very similar to a Syrah or whatever you know it's a big dark thing so anyway blah 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 they didn't nail it they didn't get it right of course because they're lazy and they're Italian and if you've ever been to Italy you know that they'll just do whatever it is fine you know okay we're Italian you know so Italian style is what we call that and we are not and we mean it only in the worst possible what context Italian style so anyway done okay it's not available in Europe because it's too complicated and these jerk offs we're gonna anyway cet amour du vin oui donc alors l'histoire c'est qu'il a donc commandé à deux producteurs de vin sicilien de faire un mélange de deux raisins mais tout à fait différents en fait donc déjà au départ la réponse a été ok puisque t'as l'argent mais en même temps ces raisins ne vont pas ensemble lui il a dit c'est pas grave il voulait son vin pour aller avec la cuisine qu'il a notamment les cuisines épicées il adore la cuisine indienne la cuisine mexicaine et ils sont producteurs en Inde et au Mexique de vin mais pas pour leur cuisine ils en font pour aller avec du filet mignon la cuisine française tout ça mais ils en faisaient pas du tout pour les cuisines indiennes ou mexicaines donc lui il voulait ça pour ça donc il a dit voilà vous me faites 70 70 caisses vous me les envoyez moi je vous file la thune et puis ils ont bien rigolé sur mon dos moi c'est pas grave ils l'ont envoyé aux USA et du coup ça a donné un truc qui avait rien de bien parce que de toute façon ils ont fait ce qu'ils voulaient c'est des italiens ils sont fainéants je leur ai dit que je voulais un truc qui était vraiment bien type Crozer mitage avec pas mal de Syrah un truc comme ça c'était l'idée mais c'était beaucoup beaucoup trop lourd ça allait pas du tout mais bon c'est pas grave c'est fait voilà d'accord on a l'histoire je ne l'ai pas dit avec l'accent mais quand ils rireaient c'était la partie et je veux dire en seulement la manière de la pire possible je veux aller voir Blue Angel Lounge oui on va aller plus vite on va aller plus vite on arrête ce que je vous propose c'est d'écouter un petit Blue Zips on va les accueillir dans quelques instants sur la scène dans la bulle de radio continuez Taylor Taylor merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup